Bonjour tout le monde, tout d'abord je vous souhaite une très bonne année 2018, j'espère que 2017 aura été concluant tout de même donc là on va reprendre du palais la bête, on va avoir de nouveaux objectifs pour l'année 2018 donc voilà en tout cas moi je vous souhaite que du bien, la bonne santé, le bonheur, l'amour, l'argent, le... enfin tout ce que vous voulez pour bien débuter l'année souhaitez-moi pareil, bien entendu, bref, donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes routines, ma routine capillaire en fait je vous montre tout simplement comment moi je me défrisse les cheveux oui, je me défrisse les cheveux depuis toujours, depuis très longtemps en fait et là j'ai essayé de passer un peu aux cheveux mépi, aux cheveux crépus, aux cheveux naturels ben là j'ai tenu 8 mois, 9 ouais pour être précis, j'ai tenu 9 mois et puis là ça me saoule je vais vous montrer comment moi je me défrisse les cheveux, comment j'en prends soin et puis bien entendu vous ferez ce que vous voulez derrière il y aura des astuces à prendre, il y en aura d'autres qui ne vous intéresseront pas vous laissez tomber le but toujours le même on vient piocher des idées intéressantes pour nous on n'est pas obligé de tout faire d'ailleurs si vous êtes mineur ou que vous militez pour le cheveux bien crépus, naturel ne regardez même pas la suite de cette vidéo, c'est pas du tout intéressant mais par contre si vous êtes comme moi, que vous aimez bien le cheveux naturel mais que c'est super galère et que ça vous fait mal quand vous payez mais que vous en avez tout juste ras-le-bol, que vous souffrez autant pour ça ben regardez là c'est alors pour commencer, beaucoup de personnes me demandent toujours t'as les cheveux défrisés ? c'est bizarre que les cheveux ils sont naturels ? ils sont défrisés ? euh oui, mes cheveux ils sont défrisés ce que vous voyez là, ce sont les cheveux bien entendu défrisés alors pour vous parler concrètement, mes cheveux sont défrisés à peu près jusque là d'ici à là, ce sont les cheveux naturels moi je suis abonnée à cette marque depuis, euh, ça va faire 7 ans oui depuis leur sortie à peu près, donc moi c'est phytospécifique une très très bonne marque, je vous recommande vraiment spécialisée pour le cheveux crépus alors pour résumer, j'utilise le défrisant, enfin la crème défrisante phytospécifique parce qu'elle est quand même assez respectueuse du cheveu les ingrédients qui sont utilisés dans la marque sont quand même d'origine naturelle ce qui n'est pas, on a tout négligé moi depuis que je tenais, j'en suis vraiment contente euh, ça me rend le cheveu hyper souple vraiment une sensation de souplesse il y a de tout, il y a les masques il y a des compléments alimentaires pour la chute de cheveux pour la repousse, il y a de tout et sincèrement, ça coûte un peu cher mais ça vaut largement le coup parce que c'est grâce à elle que j'ai pu récupérer mes cheveux parce que je me défrisais beaucoup les cheveux quand j'étais plus jeune ben oui et quand je me défrisais, je les grillais tout simplement quand je sortais du salon coiffé c'était bien règle ça fait bien cuit, on va dire ça comme ça et ben ça m'a niqué mes cheveux pour être grossière, pour aller terre à terre ça m'a abîmé les cheveux et ben du coup, grâce à cette méthode un peu plus douce j'ai retrouvé la force du cheveu j'ai retrouvé un peu mon cheveu même si il n'est pas naturel mais au moins, j'ai retrouvé une meilleure qualité de cheveu que je n'avais pas, il y a un moment donné dans la boîte, nous avons le lait restructurant que vous utiliserez sous forme de masque alors, l'émulsion neutralisante qui stoppe le défrisage et qui lave en même temps donc là, c'est la crème défrisante plus l'inducteur en fait que vous mélangerez une paire de gants, une spatule et puis le petit baume presson que j'appuie tout au long de ma liseur de cheveux devant et derrière pour éviter les brûlures de peau voilà donc moi, ce que je vais faire je vais la diviser en deux je vais l'utiliser en deux fois donc je vais défriser que mes racines et je vais laisser mes cheveux déjà défriser tranquille c'est pas la peine de revenir dessus donc voilà parce que c'est ça qui casse les cheveux à force si vous défriser à chaque fois et les racines et les pointes ben là, au bout d'un moment, ça tombe je commence par diviser mes cheveux en quatre ça va me faciliter un peu l'application de ma crème et donc pensez bien à démêler chaque partie de vos cheveux pour avoir une pose assez homogène et donc derrière, je vais procéder à mon mélange crème plus inducteur donc je vais diviser en deux parties ce que je vais l'utiliser en deux fois, ce pot de crème sachant que pour info, moi je fais 3, maximum 4 défrisages par an je dis bien 3, maximum 4 et donc pareil, je mets la moitié de l'inducteur pour laisser l'autre moitié avec l'autre moitié de la crème pour ma prochaine utilisation et donc j'ai mélangé énergiquement pour avoir une pâte texture crème à la fin voilà, ça donne ça le mélange est prêt à être posé donc avant tout, je viens sécuriser la liseur de mes cheveux pour ne pas irriter le cuir chevelure devant donc je le fais aussi derrière au niveau de la liseur en fait donc ça permet tout simplement de protéger un peu la peau aussi si des fois il y a des chutes de crème sur la peau ça sert de barrière, des crans pour éviter les irritations cutanées et donc vous enfilez votre petite paire de gants pour protéger vos petites mains et là vous attaquez on ne caresse pas les fils le temps de pose est limité donc on essaie de faire au plus vite pour éviter qu'une partie des cheveux reste plus longtemps avec la crème que l'autre en fait, c'est pour ça qu'il faut y aller tout de suite quitte à se rattraper à la fin, s'il nous reste du temps histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus homogène sur l'ensemble et je préfère commencer par derrière je préfère que l'application soit plus longue derrière au cas où il y a des petits risques bon ben, ça sera moins visible derrière que devant donc je préfère privilégier ma pose de devant même si je fais tout pour bien respecter l'ensemble de ma tête donc voilà, je me sers de mes mains pour attaquer et donc je mélange bien pour venir, enfin je masse un peu le tour pour bien étaler la matière, en gros quoi donc vous remarquerez que je ne défrisse pas sur la longueur du cheveu ça c'est super important les fils on ne défrisse que là où le cheveu a repoussé c'est grâce à cette méthode là que vous allez retrouver la vigueur de vos cheveux donc voilà, je fais exprès de ne pas attaquer le défraiser tout de suite devant je le fais à la fin parce que c'est là où mon temps de pose doit être le plus court donc je viens vraiment faire ça tout à la fin histoire de ne pas irriter davantage le cuir chevelu parce que c'est une partie très sensible donc voilà, le temps de pose est de 10 minutes sachant que sur la notice, vous pouvez aller jusqu'à 18 minutes mais moi je ne veux pas aller au bout je veux avoir quelque chose de souple je ne veux pas le défraiser à fond donc on rince et puis maintenant on vient commencer à laver ses cheveux avec cette crème neutralisante en fait, elle stoppe le défrisage et donc vous avez l'indice de couleur qui est toute rose au début ça vous dit qu'il y a plein d'autres, enfin le défrisage est encore là au fil du temps, si la mousse n'est pas blanche, il faut continuer voilà, une fois que la mousse elle est blanche ça y est, vous avez bien rincé vos cheveux il n'y a plus de traces de défrisage sur la cheveux en fait et là je fais tout simplement mon appréciant point alors derrière, je viens appliquer mon masque moi je préfère acheter un vrai masque à cheveux celui-ci il est juste au top je l'adore, il me rend les cheveux très très souple soyez et il hydrate bien mes cheveux donc j'ai moins de cases, voilà vraiment, j'adore cette marque en tout ce qu'ils font, c'est vraiment génial donc vous vous appliquez sur l'ensemble du cheveux et je vais enfiler mon bonnet de bain dans un premier temps pour l'effet chauffant et derrière, je viens sécuriser avec la servette pour rendre le tour hermétique et je laisse poser 25 minutes et donc on rince et on est arrivé au terme d'un autre tutoriel alors oui, avant, je vais venir calmer mes bébières enfin, le contour de mes cheveux parce que c'est encore une fois, c'est la partie la plus sensible j'applique de l'huile d'hérisson pour apaiser et réhydrater en profondeur sachant que moi, j'utilise beaucoup de l'huile d'hérisson aussi pour mes cheveux donc là, je vais attendre une semaine pour commencer l'application de l'huile mais là, c'est vraiment pour calmer et pour hydrater tout de suite la partie sensée donc ça donne ça et bien, écoutez, on a terminé je vous remercie en tout cas et puis je vous mets la petite vidéo en préparation pour vous montrer la coiffure que vous pouvez adopter avec les cheveux nouvellement défrisés j'espère qu'elle vous plaira je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt bisous les filles, ciao bisous les filles, ciao bisous les filles, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz